C'est sobre, c'est élégant, mais c'est aussi énergique, c'est dynamique, c'est tout. Yakuza, like a dragon, Yakuza 7. Nous, dans notre version européenne, on a tendance à le cacher le 7. Parce que je veux bien croire qu'un gars qui se retrouve dans son micromania et qui regarde la boîte, il voit un 7, il se dit « Ouf ! » Jamais je vais faire ça, j'ai pas suivi la série. Et c'est vrai que la série Yakuza, et bah chez nous, et à part au Japon, elle a une certaine popularité critique, mais pas dans les ventes en tout cas. Donc salut à tous, et soyez bienvenus, je vous emmène à Yokohama, avec donc Yakuza 7, like a dragon, like a dragon, on va faire ça bien, like a dragon, like a dragon. Non, on va pas sucer des dragons, on va faire continuer. Et, 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 quelle est ma sauvegarde ? Et, ouais, c'est celui-là. Et je, parce que j'ai envie de partager avec vous tout l'univers de ce jeu qui est exceptionnel. Je vais essayer vraiment de, de vous montrer pourquoi je suis complètement séduit par ce truc. Pour vous, déjà pour vous expliquer un petit peu, moi, ma, mon expérience avec la série des Yakuza, elle s'est arrêtée au 3. Ouais, elle s'est arrêtée au 3, parce que, bah, vous connaissez mon niveau d'anglais, je, vous le connaissez. Oui, j'ai fait des jeux avec vous, vous le savez. Et, euh, les Yakuza, jusque, jusque là, étaient tous non traduits en français. C'est le premier Yakuza officiel, parce qu'il y a eu Judgement, jusqu'à un, je sais pas un Yakuza, mais ça se passe dans le même univers, qui est sorti et qui a été traduit en français. Mais là, c'est le premier vrai Yakuza en français. Et du coup, ils essayent de tout relancer. Yakuza, like a dragon, c'est un nouvel, un nouvel, un nouvel univers, un nouveau héros. Euh, et une traduction. Donc, en fait, on peut le prendre comme une nouvelle série. Sauf que, ça reste sur les bases de Yakuza. Euh, mais ça, voilà, un nouveau genre, aussi. Un nouveau genre, hein. Yakuza, c'est un jeu de baston, quelque part. Et là, on a, on a autre chose. Donc, nous sommes, comme je vous l'ai dit à Yokohama, je suis Ichiban. On va parler de ce personnage un peu plus tard, et de pourquoi il a une tenue si pourrave. Et je suis avec mon ami Le Clochard, que je viens de rencontrer. Alors, pour vous parler de Yakuza Like a Dragon, je dois vous parler de pourquoi je suis arrivé là. Euh, ce que j'ai fait jusque là, c'est, euh... Y'a pas de séisme dans le jeu. Non, désolé. Mais au Japon, c'est pas, tu vois, c'est possible, hein, mais... Euh... J'ai fait l'intro du jeu, l'intro qui est assez longue, qui prend son temps, parce que Yakuza est une franchise qui maîtrise la narration comme peu de jeux savent le faire. Et nous contrôlons donc Ichiban, qui est un ancien Yakuza. En réalité, il n'est plus Yakuza depuis 18 ans, parce que le jeu commence, en réalité, il y a 18 ans, de cette période-là que je vous présente, moi. Quand on contrôle, en fait, Ichiban, qui est tout jeune, tout jeune Yakuza, bien peigné, et qui travaille donc pour une famille de Yakuza, dont il est très fier, il est très fier de son maître. Et pour son maître, suite à certains événements qui vont se dérouler, il va accepter d'endosser la responsabilité d'un meurtre. Et se faire 18 ans de prison, ce qui nous amène à cette période-là, sauf que ça se passe pas super bien, c'est-à-dire que l'ancienne famille de Ichiban ne le reconnaît plus. Et son maître, pour qui il a sacrifié 18 ans de sa vie, a tenté de la battre. Voilà, nous en sommes là, c'est l'intro que je vous ai dit, donc c'est techniquement pas du spoil. Un Yakuza, c'est super dense, il y en a pour des dizaines d'heures de jeu là-dedans. Et moi j'en suis à 3h je crois, mais j'ai pris mon temps. Donc vous pouvez écouter les autres, d'accord ? Donc vous avez vu que j'ai mon ami qui me suit partout, j'ai un petit téléphone, j'ai des messages qui me suivent, vers mon téléphone. Et Yakuza, c'est une série de jeux en monde ouvert. Donc ici je peux explorer pour la première fois d'ailleurs Yokohama, et je vais pouvoir vous montrer quelque chose qui est super cool dans Yakuza. C'est un truc ! C'est un truc ! Je pense que personne ne s'y attendait. Parce que c'est vraiment très bizarre. Là vous voyez ces gens-là qui arrivent avec leur petit logo sur la tête. C'est de la baston en perspective, donc allez j'y vais. Et on va se bastonner contre des hommes suspects. Et comme on se bastonne dans Yakuza, on se bastonne quand dans un putain de RPG. C'est incroyable. Il y a tout dans un RPG, vraiment. C'est-à-dire, j'ai des aptitudes, j'ai du plus, c'est de la bouffe. Je peux prendre des objets pour, alors là je n'en ai pas sur moi, mais pour me soigner, pour regagner des points de magie et tout ça. On voit qu'on personnage, j'ai fait un combat juste avant, je ne l'ai pas soigné, du coup il a un seul point de vie. On va leur faire très attention. Et donc j'ai une attaque simple où il va se contenter de faire un petit combo. J'ai, je peux parer, et j'ai des aptitudes. Donc j'ai plusieurs aptitudes, j'ai des... Alors ça par exemple, je découvre en même temps que vous, ça me consomme 30 points de... Bon 30 PM, ce n'est pas de la magie, mais voilà. C'est une action groupée essence du chaos, aussi spectaculaire qu'absurde cette attaque proportionnelle à l'amitié qui vous unit à vos alliés, inflige des dégâts à un ennemi. On va l'essayer, mais je viens de rencontrer mon ami, donc je pense que notre amitié n'est pas très profonde. Mais on va essayer juste pour voir à quoi ça ressemble. Parce que les attaques sont super cool en vrai, à voir, elles sont vraiment belles. C'est la première fois que je la vois. Alors oui, il y a tout un gag avec mon copain, parce que c'est un clodo, il pue de la gueule. Et donc, il attaque beaucoup avec son haleine. Je vais voir si je peux vous le montrer, mais c'est très bien. Oh, 78 points de dégâts, je l'ai... Je l'ai terminé. Et donc maintenant, je peux jouer, parce que c'est du tour par tour. Je peux jouer mon copain ? Il s'appelle Namba, je crois, il y a son nom ici. Non ? Alors lui aussi, je vous l'ai dit, il a des... Voilà, l'haleine putride. Il y a une attaque qui réduit la défense, elle est pas mal, mais... C'est un clochard encore une fois, donc il a un raid de pigeon. C'est génial ! C'est sa faiblesse ! Il fait une allergie aux plumes, je sais pas. Et du coup, il m'a fallu un seul coup, c'est génial. J'ai gagné des rangs, j'ai gagné de l'expérience. C'est absolument incroyable de voir ça. Il s'apprête vraiment à Ichiban, oui. C'est vraiment incroyable de voir ça dans un Yakuza. C'est trop bien ! Et en plus, c'est un très bon système de RPG, c'est hérité des... Il se gratte le cul ? Ouais. C'est hérité des Dragon Quest. D'ailleurs, Ichiban, t'es un grand fan de la série Dragon Quest. Il y a une référence à ça dans l'aventure. Et comme tout bon RPG, j'ai mes aptitudes qui sont là. J'ai plusieurs rôles. Alors là, je les ai pas encore débloquées. Mais c'est... C'est, 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 c'est... C'est où ? C'est ça, c'est les aptitudes, non ? Mais j'ai plusieurs jobs, en fait, équipements. Alors, Ichiban, je l'avais équipé, mais j'ai plus rien, parce que j'ai tout perdu suite aux événements qui se sont déroulés, comme je vous l'ai dit, donc à son assassinat par son ancien maître. Donc, j'ai vraiment plus rien. C'est-à-dire, là, on contrôle un Yakuza déchu, vraiment. Ichiban, il a plus rien. Il a perdu son maître. Il a perdu tout ce à quoi il avait donné sa loyauté. Et ça donne cours à des trucs incroyables, parce que Ichiban est un des personnages les plus touchants du jeu vidéo que j'ai jamais vu. Il est tellement bien écrit que quand vous allez explorer son histoire, quand vous allez voir, au moment où vous allez le découvrir, vous allez le découvrir quand il est jeune, vous allez découvrir son histoire présente, son histoire passée, quand il en est arrivé là, et son histoire future. Et c'est génial. C'est un jeu qui maîtrise absolument ça et qui, en plus, arrive à distiller dans son jeu, mais une dose d'humour subtile. C'est pas lourd du tout. C'est génial. On va peut-être voir ça. Alors là, pour l'instant, je fais juste des combats, mais on va explorer un petit peu la ville et on va tenter de... Ah, je n'ai plus mon attaque de... Ah si, il est sans du chaos, elle est là. Mais on va essayer aussi d'avancer dans l'aventure principale d'Ichiban, que je vais découvrir avec vous. Alors si je le fais aujourd'hui, c'est qu'en fait, le jeu vient de sortir sur PS5, puisque là, il était disponible sur tous les autres supports, mais pas PS5, tous les autres supports HD, quelque part, pas la Switch, voilà. Et là, il vient de le sortir sur PS5. J'ai recommencé une partie, d'ailleurs, parce que les sauvegardes ne sont pas compatibles. Allez, on va lui faire son attaque. Sieste verticale ! J'ai besoin... Ah non ! Comme j'ai gagné un niveau, j'ai repris toute ma vie. Je n'ai jamais testé cette attaque, j'ai envie de tester. Bon, juste pour rigoler. C'est génial ! Et donc, je vous l'ai dit, c'est un vrai RPG. Tu peux te mettre des objets, de l'équipement, qui vont améliorer tes capacités au combat, ce genre de choses. Persuasion. Alors, normalement, là, ça a été plutôt des mini-cinématiques, quand je lançais des attaques, mais normalement, tu as des trucs à faire. Genre, celle-ci, il faut que je spamme la touche carré pour relever le max de mon potentiel d'attaque. Parce que oui, il y a aussi quelques technicités, quand même, dans les combats. Par exemple, quand un ennemi se retrouve à terre, si vous le frappez tout de suite, c'est lâche. Certes, mais c'est très efficace. Vous faites beaucoup, beaucoup de dégâts. Bon, on voit qu'il y a beaucoup, quand même, d'ennemis qui traînent dans le coin. Oui, c'est... En fait, ils ont repris un petit peu le système de RPG, et de décider des combats... Ah, ils m'ont attaqué, tant pis. Des combats aléatoires. Sauf qu'ici, on les voit sur la carte, on peut théoriquement les éviter. Bon, là, je n'ai pas pu parce que je suis resté trop longtemps à vous expliquer ça. Mais normalement, c'est possible. Je n'ai plus que 19 points de magie. Donc, on va faire... On va se faire le Swing Rock, juste pour vous montrer ça. Alors, là, voilà, tatata, et hop, et on... Bam ! Alors, je l'ai tué en un coup, mais je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'est assez bizarre. Ils sont niveau 7, moi, je ne suis pas très loin, je suis 9 et 8. aptitude. Regarde implorant. Allez, j'essaie. J'essaie, rien pour rigoler. J'essaie. Ah, c'est un parabén. Et en plus... Ah, il appelle ses potes. Et en plus, pour ne rien gâcher, le jeu est magnifique parce que les Yakuza ont toujours été magnifiques. Il y a... Le moteur des Yakuza, il est exceptionnel. Systématiquement. Ça nous offre des jeux qui ont des... Des émotions faciales qui sont incroyables. Vraiment, les visages dans la série Yakuza, je ne sais pas si ce n'est pas les plus beaux que j'ai pu voir. Ce n'est pas super bien animé, mais c'est bien retranscrit, comme on va dire ça. Donc, voilà. Bon, alors, on voit sur ma petite carte, voilà, là, c'est le quartier que je ne connais pas de Yokohama. On voit, je ne le connais pas parce que tout est grisé. Je viens vraiment d'arriver ici. Et mon objectif de mission, on va aller voir ça. Ichiban, ça veut dire le plus. Genre, le plus beau, le plus fort. Ah, c'est pour ça. Oui, vraiment. Le... Nanba. Il y a un moment, il y a une cinématique où il lui dit quoi ? Ah, tu t'es trouvé un surnom ? Et Ichiban lui dit non, non, c'est comme ça que je m'appelle. Après, l'histoire du personnage, je ne vais pas vous la dire, mais l'histoire du personnage justifie peut-être aussi son prénom. Voilà. Peut-être, comment dire, peut-être que ce n'est pas le nom... Tiens, qui c'est lui ? Peut-être que ce n'est pas le nom que lui ont donné ses parents, disons. Alors, tiens, ah oui, alors lui, c'est très rigolo. Il cherche des pièces sous les distributeurs. C'est que, comme je vous l'ai dit, je suis un Yakuza déchu. Maintenant, mes amis, c'est les clochards du coin. J'ai été recueilli par vraiment le camp des clochards qui était à côté. Et, pour trouver de l'argent, j'en avais beaucoup quand j'étais Yakuza. Enfin, voilà, j'allais dans les restaurants, je me prenais des menus complets, tout à fait. Mais là, je suis vraiment revenu tout en bas de l'échelle et je suis content quand je trouve bien. C'est assez marrant comme mécanique. Donc, vraiment, ne soyez pas étonné si vous me voyez fouiller les poubelles. Tiens, c'est quoi, lui ? Il vend quoi ? Et chercher de la monnaie sous les pièces, les machines à... Sous les machines à boisson. Ah, du choggi ! Non, ça ne m'intéresse pas. Ouais, en fait, il y a énormément d'activités possibles dans Yakuza. Ah, tu ne veux pas que j'aille par là. Alors, vraiment, le monde ouvert, il est très cohérent. Une des qualités de la série, d'ailleurs, c'est que... Il y a plein d'endroits. Vous allez le voir sur la carte où je peux me rendre. Ça va être des restaurants, ça va être des fois des salles de jeu. On peut jouer réellement à d'anciens jeux. J'ai fait des parties sur Virtua Fighter V. Oui, c'est possible. Il y a des... Comment on appelle ça ? Les trucs avec les pinces qui attraquent les peluches. Tu peux vraiment gagner des peluches. Il y a plein de machines comme ça. Tu peux t'occuper très facilement. Le quartier est vivant. Le quartier est tout à fait crédible. Ah, j'ai essayé de les éviter. Je n'ai pas pu. Les hommes inquiétants. Bon, allez. Ah oui, je vais essayer pour vous la laine putride. Voilà, ça réduit la défense. C'est très pratique. Et je vais essayer de vous montrer aussi l'attaque simple parce que si j'arrive à le mettre à terre, peut-être que je pourrais l'enchaîner. Ah bah, ça l'a tué. Il n'a pas été à la hauteur. Alors, quand lui, il m'attaque... Ah putain, il appelle ses potes. Quand lui, il m'attaque, si moi, j'appuie sur mon au bon moment, je peux limiter les dégâts en fait. Allez, bam ! Oh, il est à terre, il est à terre, vite, vite, vite ! Non ! Ah putain, c'est vrai qu'il a son pot. J'avais oublié. Il s'est relevé du coup. Voilà, j'ai appuyé sur rond, pas assez vite. Pas au bon moment en tout cas. Et oui, lui, il attaque avec un parapluie. Mais ça, c'est configurable, c'est-à-dire, il y a plusieurs armes dans le jeu. Lui, il a son parapluie, mais tu peux en trouver plein. Il y a juste un truc, c'est que les éléments d'équipement qu'on va placer sur nos personnages ne se voient pas visuellement. Pour changer de tenue, il faut changer de job, a priori. Voilà, comme dans les RPG, comme dans Dragon Quest, si vous voulez. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on retrouve cette mécanique RPG, super bien foutue, ce n'est pas accessoire du tout, dans un Yakuza. Je vais essayer de me planquer, parce qu'ici, il y a des menaces absolument partout. et c'est vraiment bien fait, c'est-à-dire, ce que je vous montre, ce n'est pas une option, ce n'est pas l'option RPG de Yakuza, like a dragon, non, c'est le gameplay de base. Bon, c'est là qu'il faut que je me rende, je ne sais plus exactement ce que je dois faire, tiens, une machine. Ah, il n'y a rien dessous. Tant pis. Je ne sais plus ce que je dois faire, mais Ichiban, qui vient d'arriver donc à Yokohama, qui ne le connaît pas, son cadavre a été transporté ici, il ne sait pas pourquoi, s'est mis en quête de lutter contre les mafias locales, donc les Yakuza, la mafia chinoise et la mafia coréenne, qui forment une sorte de... pas d'alliance en fait, parce qu'ils foutent sur la gueule, mais qui forment des remparts pour toutes les autres mafias extérieures. Et... Et qui donc... Et qui donc extorquait aussi le camp de clochard où je suis arrivé au début. Donc voilà, il s'est fait... Il s'est donné l'objectif de chasser ces mafias-là, mais d'abord, il veut trouver du boulot, c'est vrai. Donc une somme à la... Comment ils appelaient ça ? Job Smile, un truc comme ça, Smile Job, un truc comme ça, qui est le pôle emploi japonais apparemment. Il n'a pas lieu de résidence, et oui, c'est génial de... C'est génial en vrai de pouvoir apprécier un Yakuza en français. Il y a... Parce que je vous l'ai dit, c'est super bien écrit. Il y a... C'est extrêmement bavard, le Yakuza. Et si tu veux comprendre toutes tes subtilités, c'est assez compliqué. La traduction française, elle est bonne en plus. Elle est bonne. Il y a... J'ai vraiment rigolé à deux, trois blagues, à deux, trois expressions. Il y a un moment, il y a un... On rencontre un... Flick dans le jeu qui me sort... Comment il m'a dit ? T'es con à bêcher de l'eau. Je n'ai jamais entendu cette expression, mais ça m'a extrêmement fait rire. T'es con à bêcher de l'eau. Il y a ce genre de truc qu'on retrouve, c'est... C'est... Donc, je vous l'ai dit, c'est plein d'humour. C'est... C'est touchant. C'est très touchant. Bien écrit. Et c'est un des... Finalement, c'est... Moi, aujourd'hui, je me suis un petit peu lassé de ce genre de jeu, normalement. Et quand il y a des dialogues comme ça, interminables, j'appuie sur la touche croix, genre... Allez, mais passe, je m'en fous. J'arrive pas à le faire avec Yakuza, like the dragon. Je... Je suis passionnément toutes les cinématiques. Parce que... Il y a une mise en scène, en fait. Rien que là, je vous l'ai montré, c'est juste un rendez-vous avec Pôle emploi. Vous avez vu ? Il y a des travelling, il y a des plans de caméra, champs, contre-champs, tout ça. Des trucs qui sont banals, peut-être, mais on le voit dans toutes les cinématiques, même les petites cinématiques, pas forcément très intéressantes. C'est extrêmement dynamique, ça donne envie de le suivre, et par-dessus ça, comme je l'ai dit, il y a des dialogues qui sont extrêmement qualitatifs, quoi. Ah, c'est un ami qui est à la rue aussi. Je connaissais pas, moi, le con, le técon à bêcher de l'eau. Je sais pas s'ils l'ont créé juste pour le jeu, mais c'est tout à fait possible. Mais ça m'a énormément fait rire, parce que justement, j'ai jamais entendu cette expression-là, quoi. Alors oui, je cherche un travail, parce que je... Vraiment, je vous l'ai dit, enfin, Ichiban, il est... Il a plus rien actuellement, on lui a même volé son portefeuille et ses papiers. Il n'est plus personne. Il lui reste, c'est à droite tuant. C'est pour ça que je vous disais que c'était un personnage qui était très intéressant. c'est que... En tant qu'ancien Yakuza, il a un certain... Ah non, j'allais dire ça, mais en fait, c'est faux, parce que les Yakuza... Beaucoup de Yakuza que tu rencontres dans le jeu sont le vrai connard, mais il est... très respectueux de... des gens qui l'entourent. Malgré ses manières parfois un peu rustres. On le verra peut-être avec deux ou trois cinématiques, mais c'est vraiment un personnage très intéressant. C'est peut-être trouver un petit travail. En fait, ce qui serait bien, c'est que je puisse aussi vous faire visiter Yokohama, qu'on puisse le visiter ensemble, parce que moi, je vous rappelle que je ne l'ai jamais bu, je ne sais pas. C'est-à-dire ma précédente partie, je m'étais arrêté... Je m'étais arrêté avant d'arriver là, parce que justement, à ce moment-là, je lui ai dit « Ben non, je ne vais pas continuer ma partie sur ma PS4, autant attendre la version PS5. » Et j'ai bien fait, parce que d'ailleurs, au passage, c'était vraiment plus fluide et plus propre sur PS5. Les voix japonaises des hommes ont l'air agressives, ça me change de Dragon Quest. Alors, on n'est pas dans le même univers, hein. Là, d'ailleurs, tu fais bien d'aborder ça, c'est vrai que l'acting, il est excellent. Putain, mais j'ai passé ma journée là-dedans. Ça sert à quelque chose de re-rentrer ? Non, c'est fermé. Ah non, je peux y aller. Je pense que ça ne sert à rien, mais c'est ce que je vous disais, en fait. Il y a un sens du détail dans... dans... dans Yakuza, qui est assez cool. Et j'essaierai de vous montrer ça au moment où on visitera la ville. Sur les jeux en mondes ouverts, il y a quelque chose qui me frustre beaucoup. C'est quand tu vois, par exemple, un magasin, tu vois à l'intérieur les tables, ce genre de choses, et que tu ne peux pas rentrer dedans. Et moi, je trouve ça très frussant. Tu te rends compte qu'en fait, la rue dans laquelle tu te trouves, c'est un couloir. Et Yakuza, en fait, c'est pas propre à ce Yakuza-là, d'ailleurs. Yakuza, la Dragon, en fait, tu peux aller dans les petits... dans les reliefs de ces rues, en fait. Tu ne peux pas rentrer dans tous les restaurants, bien évidemment. Mais même les trucs qui ne servent à rien, où il y a juste... tu vas juste te retrouver dans un cul-de-sac, tu peux les explorer. Ce qui fait que... ça renforce son immersion, et je trouve ça magnifique. On va visiter un petit peu, tiens. Donc voilà, je vous le disais, il y a des petits restaurants un peu partout. Pour l'instant, je ne peux pas y manger, parce que c'est probablement très cher. Voilà, 1400 Yen. J'ai 711 Yen. Ce qui est pas mal pour quelqu'un qui est dans la rue. Et du coup, c'est la première fois, je crois, que dans les épisodes principaux de Yakuza, ils abandonnent le fameux quartier de Kamurocho. Vraiment un renouveau de la série pour... pour pouvoir parler à une cible plus importante. Voilà. Chez nous, je vous l'ai dit, le set du Yakuza, on le voit à peine. Tuberosa, Watermelon, c'est quoi ? Bon là, par exemple, je ne peux pas rentrer. Bon là, forcément, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas tout modélisé non plus. Alors, je n'ai pas accès à toutes les villes, forcément, mais c'est juste... c'est juste parce que je suis au début et que d'abord, j'ai des choses à... à voir concernant ma quête. C'est ce qu'il me veut, lui. Si seulement je pouvais renaître en une femme sexy, tu sais ce que je ferais ? J'aurais un boulot dans ce club. Tiens, et d'ailleurs, je peux rentrer dans un club ? C'est quoi ? Le rose blossom. Là, je peux rentrer, ouais. Ah, c'est fermé ? Ou alors, attends, c'est peut-être ce qu'il y a sur le côté, là. Oh là ! Ça va être bizarre, vous... Ah non, mais c'est une madame, ça va. Dis, maman, c'est quoi un club sadomaso ? Je t'expliquerai un autre jour, mon ange. Je ne peux pas rentrer pour le moment, mais... Vu qu'il y a quelque chose, là, sur la carte, ce sera explorable, ce club. Ouais, voilà, pour l'instant, en fait, je ne peux pas faire grand-chose. Je viens vraiment d'arriver à Yokohama. Par contre, voilà, c'est typiquement ce que je disais. Dans beaucoup de jeux, en fait, en étant à cet endroit-là, il y aura un mur invisible devant moi, je ne pourrais pas aller vers l'ascenseur. Ici, ça ne sert à rien, mais ils l'ont fait. Ce n'est pas grand-chose, c'est du détail. Mais... Mais, ouais, ça favorise vraiment l'immersion, quoi. Et on s'y croit, dans ce quartier de... Enfin, à Yokohama. C'est un quartier fictif, par contre. Mais je ne sais plus comment il s'appelle. Alors, ouais, il y a des combats partout. Allez, on va refaire un petit combat. Et des Yakuza ! Oh, niveau 13 ! Je vais me faire péter la gueule. Parce que moi, je ne suis que niveau 8. Je n'ai pas vu 9 tout à l'heure. Allez, on va... Un petit raid de pigeon. On voit qu'il y a des attaques. Alors, pour l'instant, je n'en ai pas débloqué, mais il y a des attaques, par exemple, qui ont touché plusieurs ennemis. Là, je suis obligé de... C'est un ennemi, c'est un par un. Donc, voilà. Ça se débloque avec le temps, avec les niveaux. Est-ce que j'ai mon attaque groupée ou pas ? Ah ouais, je n'ai pas récupéré de point de magie, quoi. Je ne peux même pas faire mon point tenace, ce qui fait que je vais être obligé de faire des attaques toutes simples. Voilà, qui ne sont pas très puissantes. En plus, là, je suis sur des Yakuza de niveau 13. Ah là, là, j'ai fait une parade parfaite parce que j'appuie sur le rond au bon moment. Ouais, on va lui faire quand même... Allez, le raid de pigeon, juste pour être sûr que lui ne se relève pas. Et en espérant que son pote n'appuie pas justement ses potes. Allez, petite parade parfaite. Putain, mais il fait super mal ! Ouais, tu m'étonnes, le mec, il est niveau 13, comme je l'ai dit. Pour l'instant, je n'ai pas d'objet de résurrection. Ça craint peut-être un peu. Est-ce que je vais devoir l'attaquer avec des attaques... Oh, putain, avec des attaques toutes simples. Je peux fuir ? Parce que là, là, ça craint un peu. Je crois que je ne peux pas fuir. Si je fais comme dans... Ah, si je peux ! Ah ouais, d'accord. Alors, c'est la première fois que je le fais. Non ! C'est la première fois que je le fais. Vous savez, ce qui est cool, c'est qu'en fait, moi qui suis habitué au RPG, là, si je vous pose la question, comment vous faites pour fuir dans un RPG, vous allez tous me dire, bah, t'appuies sur les deux gâchettes en même temps. Et c'est le cas. Comme quoi c'est bien fait ! Comme quoi c'est respectueux du genre de base. Enfin, de base. Oui, si, du genre de base. Du genre du RPG. Bon, on va se casser et ça serait bien de reprendre de l'énergie, peut-être. Parce que là, je ne suis pas bien du tout. En même temps, il y a Kouza niveau 13. Tu veux que je fasse quoi ? Donc, ouais, on va faire attention quand même aux gens qu'on rencontre sur la carte. Elle est vachement fréquentée. Elle est vachement plus fréquentée que Koulocho. Hop, hop, hop ! Voilà, devant moi, il y a des mecs. Donc, on va allonger les murs, tranquillement. Je ne vais pas passer par là-bas parce qu'ils viennent vers moi. Ah, putain ! On va passer là. Ah ouais, mais je ne peux pas. Si ? Est-ce que ça, c'est une ruelle, là ? Non, ce n'est pas une ruelle du tout. Je pourrais prendre le taxi, mais... Là, je vous rappelle, je n'ai pas beaucoup d'argent, moi. Ah, je peux passer par là, peut-être ? Oui, ça a l'air bon. Normalement, on ne peut pas aller de... Ah, si, complètement. D'accord, OK. Parce que là, en fait, il y avait des murs invisibles quand on allait sur le... le périphérique, comme ça. Trop un Vélib ! Tu as déjà vu des SDF sur les Vélib ? Tu fais comment quand tu as SDF pour prendre un Vélib, hein ? Regardez les petites échoppes où tu peux... Enfin, les échoppes, non, les petits magasins où tu peux acheter... Tu peux acheter des petites ressources pour les combats, par exemple. Sandwich de laitue. Coupelle de saké, voilà, ce genre de... Mais en fait, ce que j'apprécie, encore une fois, c'est le sens du détail. C'est vraiment le fait que tu puisses rentrer ici, visiter, voir les petits clients qui font... qui font leur petite course et tout ça. On va passer par là, ça va ? Je peux y aller ? Ouais. Là, je reconnais, on n'est pas très très loin du camp. Il y a des mecs en face. Ah ! Mais vous êtes chiants ! Putain, mais barrez-vous ! Parce que là, si je fais un combat, je vais crever. Allez, je vais essayer de passer là. Ils vont me remarquer. Voilà. Mais en fait, j'ai le temps de me tirer. Parfait. Oh là là, il y en a encore ici. Il y a des gens partout. Les gens sont tous menaçants dans ce putain de quartier. Mais comment je fais là pour y aller ? Il faut passer le flob. Il y a une échelle ici, je ne fais pas trop... Ouah ! Ah oui, il y a une échelle, mais je ne peux pas y aller pour l'instant. Allez-y, mais les gars, mais tirez-vous ! On rase littéralement les murs, quoi ! C'est bon, ça va le faire. Ça va le faire. Il y a des voitures, là ? Ah oui, il y a des voitures. Tiens, c'est quoi ce truc, là ? Un petit bar. Je ne peux pas... Comme plein d'endroits, je ne peux pas y aller. Comme je vous ai dit, c'est vraiment que temporaire. le temps que je... Que vraiment, je... Je me sens comme chez moi, Yokoam. Voilà, qui s'est passé ici ? Ça va les courants d'air, madame ? Ah, Hello Works, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Smile Works. Ils ne respectent pas le couvre-feu. Mais ils ont des masques. Certains ont des masques. Ah, c'est pour un boulot, d'accord. Je suis désolé. Normalement, je me le dis, je suis... très respectueusement tous les dialogues du jeu, mais là, j'essaye de faire attention à ce que vous dites. Donc, je n'ai pas fait très attention. Ah, c'est des bars. Oui, mais alors, s'il faut lutter pour protéger les lieux, il va falloir que je reprenne de la vie. Absolument. Ah, c'est ça. C'est parti ! Alors, c'est ce qui s'est passé comme la tournée ? Oui, c'est ça C'est ce qu'il y a des snacks qui sont toujours utilisés à la nourriture de la nourriture Il y a seulement de la nourriture de la nourriture, il y a des milliers de milliers Bien sûr, il n'y a pas de nourriture de la nourriture Si tu sais que la nourriture de la nourriture de la nourriture, c'est pas grave C'est pas grave, mais je ne sais pas, c'est pas grave Où est-il ? Quelle est-il ? Quelle est-il ? C'est pas grave, c'est pas grave C'est pas grave Qu'est-ce que c'est ? C'est un truc qui est en train de prendre ? C'est un truc qui est en train de faire des policiers Je ne sais pas, c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est un truc qui est", pas grave C'est pas grave trop C'estável C'est-ce terrible J'en ai consumed Sous-titres par Jeanette Qu'est-ce que tu ne sais pas ? Mais je ne sais pas ce que tu as dit. Les gens qui sont des animaux sont des animaux d'être un homme d'une autre chose. Je comprends pas... Je ne sais pas que tu as vu que tu es un pays. Je ne sais pas si tu es un pays. Je ne sais pas que tu es un pays. Ma-a-a-a-t-il, tu ne peux pas te laisser. C'est pas possible de faire ça. Je ne sais pas que ça. C'est pas un problème. C'est vrai. Il y a des bons choix. C'est le premier. Tu as dit quoi ? Il faut que tu me souviens. C'est pas possible de faire des chargeurs ? C'est pas possible de faire des chargeurs ? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible de faire des chargeurs. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je vous laisse. Je vous laisse, mais... Ils vont pas être contents. Elle leur a coupé le couant. Ils vont pas être contents. C'est quoi ? C'est les coréens c'est ça ? Ah ! Bah oui, forcément. Ça explique la fameuse vie. D'accord, donc il pique l'électricité des gens du coin. C'est un peu comme les camps de gitans qui s'installent près des transpo. Et qui improvise un débranchement très dangereux d'ailleurs au passage. Les mecs se blessent très souvent pour récupérer de l'électricité. Il n'est pas très courageux, hein, Nomba ? Je pense que Ichiban, il ne veut pas se tirer. Il est très têtu, voilà, très têtu et il déteste l'irrespect, comme je vous l'ai dit. Rien que pour faire chier, c'est... Ce trio de mafias du coin, il ne peut pas laisser tomber, en fait. Eh ouais. Ah, là, évidemment, j'allais voir en japonais parce que, bah, je sais pas, pour moi, une question de cohésion... ...de cohérence. Ah, c'est que les personnages sont japonais, euh... Je trouve ça bizarre de le voir parler en anglais, mais si vous préférez, c'est possible, je propose les deux. Dans les voies, bien évidemment. Elle se fout de sa gueule. Laisse-la en jap, c'est mieux. Ah, mais ça me ferait trop bizarre de l'avoir en anglais, hein. Je dis pas que les doublages sont mauvais, ils sont peut-être très bons en anglais, j'ai pas du tout. Mais, euh... Dans un univers japonais, j'ai besoin qu'il parle en japonais, sinon je trouve qu'il y a un décalage, en fait. C'est peut-être dans ma tête, hein, mais pour moi, voilà, j'ai besoin de ça. Je joue à Resident Evil, on me propose de jouer en japonais, et ça va me faire bizarre, tu vois. Parce que l'univers est quand même beaucoup moins oriental. Ah, mais du coup, on est en train de manger, c'est ça ? Donc, je peux espérer retrouver mes forces... Enfin, je sais pas, en fait. Si, peut-être. Retrouver mes forces pour commencer le... ...le combat. ...le géant japonais, c'est la base, le géant japonais, c'est mieux. Le géant japonais, c'est mieux. Bon, bon, ok, vous êtes tous d'accord, c'est très bien. Vous êtes des bons, vous êtes des bons, mec. Vous voulez que je vous dise, vous vous êtes bien élevé ? Et le mec à côté, complètement... ...complètement torché. Donc, c'est que des barres, en fait. Donc, c'est que des barres, en fait. Alors, lui, il est un peu typique... ...des gens, des locaux, du coin, qui, en fait, sont vraiment... ...en sandwich entre toutes ces mafias, là. Et qui, bah, se laissent faire... ...pour leur survie... ...et le bien de leur famille, en fait. Donc, euh... ...c'est... ...exactement comme quand tu arrives, en fait, à Yuko Hama... ...et que tu vois tous ces Clodos alignés pour donner leur enveloppe... ...de leurs faibles économies... ...aux Percepteurs qui arrivent, en fait. Et, euh... ...et ils acceptent sans broncher. Le chef du camp accepte et refuse, d'ailleurs... ...qu'on puisse... ...lutter contre, parce que, pour lui, c'est plus une source d'emmerde qu'autre chose, en fait. Donc, voilà, on est dans un univers un peu comme ça, où... ...oh, mais c'est le mec de tout à l'heure ! ... 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 Ah, il y a embauché, euh... ... ... des clochards, pour faire le sale boulot. Eux qui sont un peu désespérés, c'est... ... ... ... ... ... une mauvaise idée non plus. On voit le niveau en fait de tyrannie qui est instauré par toutes ces mafies. Il a un bas de survêt comme ça. On dirait moi le dimanche tu sais, manque la bière et le match de fou tu regardes pas le coup t'es. Un million d'accord, un million tu m'étonnes. Bon alors, Matsuo, alors lui j'imagine que c'est un sac APV. Il y a beaucoup ça dans ce jeu aussi. Niveau 8. Oh putain, j'ai pas été soigné. Mais je vais mourir. Oh oui, vivez, vas-y frappe-le. Il est à terre, il est à terre donc voilà, 48. C'est bon, c'est pas un gros sac APV en réalité. Il y en a de temps en temps. Oh une clé, le maître mon argent. Les boss, notamment, prennent du temps à tomber quand même. La clé que je viens de gagner, il y a des coffres qui sont dispersés partout dans la ville. Et il s'ouvre grâce à ses clés. Et quand tu utilises une clé, c'est mort. Il va falloir en trouver une pour ouvrir le coffre suivant quoi. Si un film sortait sur ce jeu, je verrais bien Tomer Sisley dans le rôle du héros. La ressemblance, c'est peut-être plus au niveau des cheveux. Tomer Sisley, c'est vrai qu'il a une coupe un peu... Voilà. T'as Kev Adam aussi. Qui veut un... Levez la main. Qui veut un film Yakuza avec Kev Adam. Et avec Christian Clavier dans le rôle du... De Namba. Regardez, on dirait pas les cheveux dans les visiteurs ? C'est pas un peu ce brushing là ? On tient du haut là, je vous le dis. Kev Adam, Christian Clavier. Le renouveau de la comédie française. Ah, c'est une femme qui les... Oh ! Ah ouais d'accord ! Eh mais faut qu'on se soigne là par contre hein ! Je vous avais prévenu hein ! Beaucoup de... Beaucoup de dialogues dans ce jeu. Beaucoup de cinématiques. Mais je m'en plains pas trop en réalité, vraiment je les trouve... Je les trouve tellement bien faites, tellement bien conçues. C'est un... Je m'en délecte à chaque fois que c'est une cinématique en fait ! C'est super bien fait ! Allez, on se casse ! Allez, on se casse ! Mon idée de... De Kev Adam, elle vous branche pas hein ! Ce qui est sûr, c'est que Vincent Lagaffe ne pourrait pas avoir le rôle par exemple. Encore ! J'en ai ! Encore ! C'est bon ? Non, 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 non. Donc je vous l'ai dit, Ichiban il a son petit côté rustre, vraiment. Tu sens qu'il est un petit peu indélicat parfois, mais il est très, voilà, il est très tacticien, très intelligent. Et puis il sait comment ça fonctionne aussi. Ah, ça marche pas toujours ! Très précis, très très précis. Mais efficace. Ouais, ouais. C'est comme, putain, il y a plein de flèches partout. Comme ça que ça se passe à Kamurocho, mec. Je t'apprendrai un jour. Du coup, c'est bon ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ces têtes, là ? On dirait que tout s'est bien passé. Elle veut quoi, ma maman ? Vous m'avez vraiment sauvé et ça n'a pas traîné, vous avez vu ça ? On vient de recevoir un appel, sûrement de cet homme qui est passé. Tu parles de Matsuo ? C'est Kimatsu. Qu'il était désolé qu'on pouvait laisser le câble comme il était. Ah ouais, d'accord, ils ont compris. Et du coup, 5 000 Yen. Juste en regardant une cinématique, c'est pas génial ? Mais euh, moi, c'est pas réellement ce que je voulais vous montrer. C'est-à-dire, en vrai, je suis pas tombé sur le meilleur moment de Yakuza Like Dragon. C'est un jeu beaucoup plus trépidant que ça, normalement. Là, vraiment, très honnêtement, il y a eu beaucoup de cinématique, de dialogue, de texte, comme ça que je peux passer. Normalement, on joue quand même un peu plus que ça, vraiment. Si vous travaillez pour moi demain, je vous donnerai 5 000 Yen et on sera quitte. Tu vois, si tu tiens un bar. Plusieurs restaurants un peu plus bas en descendant le long de la rivière. Je suis là-bas. D'accord, elle tient des restaurants, elle. Besoin d'un bon nettoyage ? Alors ça... Ah mais je veux tester. Elle a un truc horrible, par contre. Vous savez, c'est ce genre de collant, là, euh... Euh... Au motif panthère. Mais ça, mais c'est... Mais faut arrêter de porter ça. J'ai l'impression qu'il y a que les kougars qui mettent ça. Par contre, sa veste, je veux bien. D'ailleurs, je crois qu'elle... On peut l'acheter. Au passage, hein. Moi, je fréquente beaucoup les... Les sites, on peut acheter des accessoires geek. Les vêtements, des choses comme ça. Je l'ai déjà vu, cette veste. Voilà. Pourquoi il y a eu cette petite musique ? Parce que vous avez gagné avec les maîtres d'argent. Nananana. Et parce que ça fait RPG. Voilà. Et c'est génial. Par contre, on n'est pas bien du tout, là. Madame. Je ne veux pas nous servir un truc. Alors. Oui, c'est vrai. Je peux choisir la recommandation ? Bon, là, ça soigne les points de vie et les points de magie de tout le groupe. Bon, là, j'ai un groupe de deux. Bon, ben voilà. Mais si aussi, je prends des menus. Alors, il y a un effet de menu parfait, effectivement. Si je cumule les bons plats, je gagne un bonus. Mais, pour le moment, je n'ai pas encore trouvé les combinaisons possibles. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Allez, on va faire une petite combinaison. Comme plat principal, j'ai une petite soupe de boeuf épicé. Qui coûte méga cher. C'est quoi ? C'est des rouleaux de printemps ? Je ne sais pas trop ce que c'est. Comme résister à cette odeur de nori. Ce plat est très apprécié pour servir d'enca ou d'accompagnement. Des nouilles frites assaisonnées aux épices. Oh, putain, que ça doit être bon, ça. Là, il y a des quartiers de pommes de terre. Ben, écoutez, moi, ça me dit bien. Oh, le bœuf au curry. C'est cher ? Ah, c'est méga cher, évidemment. Des cornichons marinés. Mais ça ne bruit pas à un homme. Des gyozas. Mais des gyozas, c'est bien. Un gyoza. Voilà. Euh, gyoza. La boisson. Qu'est-ce qui va bien avec le gyoza ? Je ne peux pas prendre un truc à 3 000 yens. Ce n'est pas possible. C'est quoi, ça ? Une bière de qualité ? Du gin ? Bon, d'abord, attends, je vais prendre... Idéal comme en cas. Je vais prendre ça comme en cas et euh... Ouais, je ne vois pas tout de suite, en fait, si j'ai le menu parfait. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Peut-être qu'il faut les découvrir une fois et puis après euh... Euh... Tu le vois. Le bœuf de Kobe est quand même réputé. Oui, oui, bien sûr. C'est un bœuf ultra tendre, etc. Ça commence à s'exporter, d'ailleurs, j'ai vu... Euh... En Europe. Mais oui, c'est... C'est un peu, soi-disant, la meilleure viande... Au monde. Je ne sais pas quoi prendre. Ça, c'est quoi ? Ce jus brassé avec de l'orge coréenne. On va essayer ça. Allez, je confirme ma commande. Et là, j'en ai pour combien ? 1010 ! Itadakimasu ! Bon, ça doit aller beaucoup mieux, là, maintenant. Voilà ! Regardez comment ça regrimpe tout ça. Très très bien. Merci, à bientôt. C'est rien, en vrai. C'est facultatif. Mais vous trouvez pas que c'est super agréable de se rendre comme ça dans un petit restaurant ? De composer son petit menu ? Enfin... Encore une fois, l'immersion, quoi. Hein, on dirait qu'ils sont bourrés. Je sais pas pourquoi il y a une icône qui est apparue au-dessus des têtes. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai pas placé ma cam au bon endroit. Bon, c'est pas grave. Au moins, vous voyez... Vous voyez pas la carte. Mais vous voyez... Vous voyez l'état de mes personnages. Bon. Alors. Ah ! Un petit combat ! Allez, un petit combat pour se remettre. Un petit digestif, là, tu vois. Des hommes inquiétants ! Ah bah ça, c'est les mecs qui sortent du bureau et là, ils veulent faire chier, c'est tout. On va essayer de leur faire des attaques classiques. Voilà. On va pas épuiser les PM pour rien. Ça suffit largement. Allez, il est à terre ? Non, il est pas à terre. Oh putain, mais il appelle son pote ! Allez. Apparemment, il a une certaine faiblesse au coup de parapluie. Comme moi. Moi aussi, j'aime pas les coups de parapluie. Alors... Putain, mais il y a des gens partout dans cette ville ! Il y a des menaces partout, arrêtez ! Je pense que ça, au bout d'un moment, ça peut peut-être paraître un petit peu relou, les combats aléatoires. Même si, on peut les esquiver techniquement, mais bon. Allez ! Ça t'apprendra à porter des tongs. C'est quoi ça, là ? Allez ! Namba ! Bah ! Bah ! Oh ! Il l'a raté ! Il a pas pu afficher ses potes ! Genre ses potes lui ont... Ses potes lui ont mis un vent, quoi ! Ah ! Regardez, il est à terre ! Bim ! 70 points de dégâts ! Tu te relèves pas ! Bon, je vous l'ai dit, c'est pas très... C'est pas très... C'est pas très... C'est pas très... C'est pas très cool, hein ! Tu... 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 Voilà, normalement, t'es un Yakuza ! C'est la droiture ! Un mec à terre, tu le laisses ! Mais... Tous les coups sont permis, hein ! Voilà ! Comme dans les films de Jean-Claude Van Damme ! Bon ! On va pas passer par là ! Parce qu'il y a des gens ! Ah, quoique, je peux passer par cette petite rue, là ! Et comme ça, je les esquive ! C'est bien, tu apprends le japonais en même temps ? Ouais ! Enfin, bon courage, hein ! Je joue à mes jeux en anglais depuis très longtemps ! C'est... Surtout grâce au jeu que je... J'ai le niveau d'anglais que j'ai maintenant ! Et il est pas ouf ! Vous n'allez plus vous en rendre compte ! Donc bon... Mais ça aide, quand même ! C'est vrai que ça aide ! Regardez les films et tout ça, ça aide ! Ah ! C'est le monsieur ! Donc c'est bon, je vais pouvoir retourner à mon petit clan... Mon petit clan... Mon petit camp ! Enfin, quelque part, mon petit clan aussi ! On a du pain sur la planche demain ! Il va falloir qu'on se lève tôt ! Ouais, bonne nuit ! Il faut bien manger ! Vous pouvez boire et manger dans divers restaurants, etc. Ouais ! Alors, on a plus trop le temps de lire les conseils ! Sur PS4, il y avait pas de problème ! Je pouvais lire les petits conseils entre les combats, les cinématiques, tout ça ! Là, j'y arrive plus ! C'est pas trop rapidement, en fait, sur PS5 ! Je suis triste pour les mecs qui s'est pris un vent ! J'avais peut-être déjà tabassé ses potes ! Peut-être ! Ça peut expliquer ça ! Je veux dire, son pote... Il... Il nous a vu... Voilà, il a vu deux gaillères bien nourris comme nous ! Il s'est dit... Ouais, non... Non ! J'y vais pas ! Et est-ce que je peux vous le montrer ? Non ! Il y a un petit nounours, ça, c'est marrant ! Euh... Mais je voulais vous montrer... Ah, mais c'est lui ! Le chef du... Du camp, en fait ! Putain, il y a... C'est quoi, ça ? Ah ! Bento ! Ah, mais il y a des vieilles toilettes, là ! Comme quoi, voilà ! C'est peut-être des SDF, mais euh... Ils auront leurs petites toilettes ! Et en fait, euh... Les personnages... Sont... Les personnages... Sont... Sont... Sont géniaux, en fait ! Dans ce camp ! Partout, évidemment, dans ce jeu ! Mais... Il y a, encore une fois, un cinématique qui m'a énormément fait rire ! Quand... Quand Ichiban est retrouvé à moitié mort, Il a un billet sur lui ! Un billet de 10 000 Yen ! Les clodos du coin sont complètement ouf ! Et euh... Du coup euh... Il s'excite un petit peu, il prend le billet et puis il dit Ouah ! Je suis riche ! Et tout ça ! Et il se rend compte qu'en fait, c'est un faux billet ! C'est un faux billet, l'arrière est blanc ! Mais il est tellement bien imprimé qu'on dirait un vrai billet ! Et... Et... T'as l'OSDF qui dit euh... Ah ! Du coup euh... C'est bon ! Ça vaut 5 000 Yen ! Enfin... Ce genre de... D'humour un peu subtil ! Moi j'adore ! Et c'est vraiment bien écrit hein ! Et surtout, ils ont respecté, encore une fois, la... La localisation française ! Ah ! On a ça ici ! Alors ça c'est des petites machines ! Des petits frigos ! Et ces petits assouplissements derrière ! Qui servent à... Bah récupération ! C'est gratuit ! Je vais pas dépenser d'argent ! Et ça sert à... Me remettre de la vie et euh... Et euh... D'accord ! Une boîte à objets ! Et euh... Et de la magie ! Et oui ! La boîte à objets c'est bah... Pour me débarrasser de mes objets ! Hein ! Puisque là je suis chez moi ! C'est mon camp ! C'est une très bonne idée d'ailleurs ça ! C'est à dire de nous faire euh... Redémarrer au bas de l'échelle ! C'est vrai qu'avec euh... Comment il s'appelait ? Euh... Kazuma ! Dans les précédents Yakuza ! Tu... tu... Tu as un mec qui vit euh... Très confortablement ! Tu vois ! Et euh... L'argent dans Yakuza c'est jamais vraiment un problème ! Euh... Et là l'idée que... Que tu joues à un perso... Ah putain mais il y en a partout ! Je vais pas pouvoir éviter les combats ! Que tu joues à un personnage déchu ! Et que tu dois buter pour trouver de l'argent ! Euh... C'est plutôt ingénie en fait ! C'est à dire le repas que j'ai pris là au restaurant ! J'ai... J'ai vraiment... J'ai fait le calcul hein ! Genre je suis là ! Est-ce que ça va pas trop me mettre dans la merde ! Voilà ! Bon bagarreur en lock ! Ça a pas l'air très coteau ! Il... Il a un parapluie aussi ! C'est des mecs en parapluie ! Attention ! C'est un crève de la faim ! Bon ! Celui-là à mon avis... Voilà ! Il a pas été à la hauteur ! Vraiment pas ! Ah mais il a nu le parapluie avec élégance ! D'ailleurs est-ce que j'ai des choses de... Non j'ai que les mains nues... Pas d'équipement... Rien du tout ! D'accord ! Qu'est-ce qu'il dit lui ? Ah d'ailleurs oui ! Tout à l'heure Ichiban parlait d'un téléphone ! Il disait... Ouais bah vous pouvez pas appeler avec votre téléphone ! Et c'est assez marrant ça ! C'est une des... Premières scènes du jeu ! C'est-à-dire il a passé 18 ans en prison forcément ! Putain il ressort ! Il y a des smartphones de partout ! Il sait pas... Lui sait pas s'en servir en fait de ses smartphones ! Et il y a... Voilà ! Ça donne lieu à des dialogues... Délicieux encore une fois ! Putain je suis pris en tenaille ! Bon bah allez ! On est parti ! Où il doit demander à des gens... De lui apprendre à se servir d'un téléphone ! Bref c'est génial ! J'ai un téléphone sur moi ! Vous l'avez peut-être vu dans les options ! Allez ! Il y a une autre technicité dans les combats ! C'est par exemple si j'attaque un ennemi... Et que... Qu'entre cet ennemi il y en a un autre ! Et bah l'ennemi qui est entre nous va stopper mon attaque ! Donc faut faire attention à ça ! Faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacles devant nous ! Enfin d'obstacles aussi mais pas des... Pas des ennemis en tout cas ! Putain mais il y a un de partout ! Il y a des ennemis ! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Là je... Oh ! Ah elle est là ! Ah bah c'est bien ! Ça va ! J'ai rien dit ! Du coup je me retrouve avec ce personnage ! Je vais regarder la tenue que j'ai quoi ! Alors elle a dit qu'elle tenait des restaurants ! C'est sûr que c'est vraiment des restaurants parce que c'est... Mais tu tiens un bordel ou euh... C'est vraiment un restaurant ? Oh putain il faut nettoyer ! Qu'est-ce que je vais trouver là-dedans ? D'accord ! C'est un bordel ? On est d'accord c'est un bordel ! Euh je vais trouver quoi ? Ah oui non mais oui complètement ! D'accord ok ! Elle s'occupe des affamés ! La subtilité des dialogues encore une fois ! C'est vraiment humide qu'il garde toute la poussière ! C'est le côté un peu naïf de Ichiban qui ressort de temps en temps qui est très drôle ! Ah ! Evidemment ! Ah ! Evidemment ! Ah ! Evidemment ! Qui vont donc potentiellement s'en servir comme arme ! C'est tout à fait possible ! Bleach ça veut dire quoi ? Bleach n'est pas nettoyé ! C'est ça c'est nettoyer Bleach ! Bleach c'est de la Javel c'est ça ! Bleach c'est de la Javel non ? Il y a un truc nettoyé, un truc comme ça ! C'est de la Javel non ? Je trouve que les visages sont extrêmement bien détaillés, c'est peut-être ce que j'ai vu de mieux, surtout pour un monde ouvert où il y a des personnages, mais il y a une pelletée de personnages qui sont tous aussi bien détaillés, mais par contre t'as des animations un petit peu robotiques, effectivement, mais on peut pas trop leur en vouloir étant donné le nombre de cinématiques qu'il y a dans ce jeu, d'avoir ça c'est déjà miraculeux je trouve. Ah mais je crois qu'en fait je vous ai réellement communiqué ma passion pour Yakuza, je suis trop content de pouvoir jouer à un Yakuza en français, de le comprendre, de le comprendre dans toute sa subtilité, de vraiment l'apprécier comme il se doit. C'est toujours une série qui m'a fait énormément deuil, mais la barrière de la langue, je voulais dire, je me suis arrêté à Yakuza 3, j'avais fait Yakuza sur PS2 qui était en français d'ailleurs au passage, et j'ai apprécié bien sûr, mais j'avais l'impression que trop de choses m'échappaient, et du coup j'ai arrêté. Ah si si, le premier étage c'est pour les affammer. Ah si, le premier étage c'est pour les affammer. J'ai apprécié. Ah si, le premier étage c'est pour les affammer. J'ai apprécié. 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 Je ne veux pas savoir ce que c'était. J'ai pas bien compris. Je pense que oui. C'était des mouchoirs. C'était des mouchoirs en boules. c'est moi ou la rivière derrière est dégueu non ça va ça va non non mais je j'ai déjà regardé attentivement cette rivière vraiment alors peut-être de loin tu sais parfois la distance d'affichage fait que c'est pas aussi nette que qu'elle l'est réellement j'avais pas vu un truc vous avez vu le petit détail avec les petits personnages fait en pixels mais c'est génial encore une fois on revient au rpg quoi alors ça fait déjà deux ou trois ans que bleach japan manifeste à jinsho ils sont dans la rue quasiment chaque semaine ils ont fait déjà fermé plusieurs endroits mais tu tiens le coup pour toutes les filles pas vrai la plupart d'entre elles n'ont pas la citoyenneté ce sont des enfants des petits enfants d'immigrés sans papiers si je ferme où est-ce qu'elles vont aller elles finiraient par tomber sur des escrocs qui leur prendraient le peu qu'il leur reste donc je fais ce que je peux pour les protéger tu comprends si le propriétaire me demande de partir tout sera terminé avec forcément il est revenu avec ses potes parce que l'on est d'accord c'est des gens qui sont pas très sympathiques là qui l'accompagnent tu étais bien foutu de nous cet après-midi mais 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 tu t'es vu avec ton t-shirt de merde il se croit sérieux au milieu des dégâts derrière qui ont l'air tellement d'un autre monde c'est pas une manifestation but japan est aussi ceux qui sont dans le besoin ça nous arrive d'apporter le soutien aux gens comme eux et traîner autour d'un restaurant de hamburger devant la gare ils ne connaissent que les fast food et la nourriture industrielle les pauvres ils savent même pas ce que c'est de manger un vrai plat mais mec mais trouve toi des causes à défendre engendrer des retards de croissance je pensais simplement leur offrir un bon petit plat dans ce magnifique restaurant ça sert à quoi de les emmener dans un endroit où il n'y a rien à manger ouais bon on revient à la naïveté de chiban pourquoi tu les amener là il n'y a pas à manger mon permis indique que je tiens un restaurant ah ouais d'accord qu'en fait elle a vraiment pas le droit d'être ici quoi ouais d'accord elle n'a pas le choix elle doit leur servir à bouffer je suis d'un vrai je n'ai plus ces vieux biscuits apéritif à 10 000 yens faites vous plaisir tu te fous de nous de la vieille vous aimez pas ça je dois avoir des cookies mais ils sont sûrement un peu moisis on veut de la bouffe est ce qu'il va falloir qu'on cuisine ou directement c'est eux qu'on cuisine à moi je veux bien qu'ils passent à la casserole j'imagine qu'on va devoir aller dire ça au type de beach japan qui nous a fini dis moi c'est des gens très agréable du japan qui s'y fait je disais que c'est quoi ce mouvement on aurait dit les joueurs de foot là tu sais quand ils grugent il m'a poussé carton rouge pour lui s'il qu'ils sont nombreux des hommes menaçants alors j'ai ici j'ai qui j'ai namba est-ce que l'attaque des pigeons alors c'est un ennemi ouais ouais on balle et 1 il doit pas être très puissant un empêche il s'est relevé bon ouais d'accord ichiban lui peut tuer un ennemi en un coup mais namba ne pourra pas namba en plus a beaucoup moins de vie qu'ichiban ah il se met à saigner putain ouais ouais bah ouais forcément comme dans tout rpg il y a des des effets de deux côtes de combat quoi allez ça va lui je peux c'est limite j'ai l'impression mais je peux le tuer en un coup oula par contre namba j'ai peur qu'il meure ah alors il lui a mis la rage donc en fait ça veut dire que maintenant namba va attaquer automatiquement il est enragé je pense qu'il va mourir d'ailleurs est ce que je peux utiliser mon aptitude alors c'est un ennemi ça sert à rien voilà c'est ce que je disais tout à l'heure s'il y a un ennemi qui se trouve dans ma trajectoire quand j'attaque il va annuler mon attaque voilà bon il est mort enfin il est mort voilà il est KO donc voilà il y a une certaine technicité malgré tout ouh il est un peu plus solide que les autres celui là du coup j'ai plus beaucoup de vie j'ai pris le combat un peu par dessus la jambe je vous l'avoue j'ai gagné du cuir épais une cuir grossier et du coup namba n'a pas gagné de niveau ça c'est chiant ah du niveau plus et des fois je gagne des attaques en plus tu sais donc voilà on le voit je gagne des stats supplémentaires l'attaque de la vie de la magie tout ça et j'ai appris l'aptitude coup de boule défensif alors ça j'ai hâte de le tester ah j'ai gagné un niveau quand même malgré que je sois mort je crois que je gagnais pas de niveau pas si cool au yachin maxi s'agéné mais c'est pas la taille au carrément son argent qui a à l'air d'un ou ya qu'au connu m'a qu'elle conteneur chic âgé le riche japan a beaucoup moins d'esthérents Et moi ça me plait vraiment cette... Cette volonté du jeu de te faire aider les nécessiteux et ceux que t'as pas trop trop vu dans la série jusque là tu sais. Voir de faire de ton personnage un personnage qui est plus important dont tout le monde se fout tu sais. Pour rien de cacher. Est-ce que vous habitez ici dans une des chambres à l'étage ? Carrément ! Il va falloir se prostituer aussi ? Le copain il est d'accord là ? Je pense que le fait que Ichiban, alors ouais il l'a dit, moi je vous en ai pas parlé pour vous laisser le découvrir si ça vous intéresse. Mais dans la cinématique là il a parlé du fait que sa mère était une prostituée. Alors c'est pas tout à fait le cas parce que c'est pas tout à fait sa mère en réalité il a été abandonné. Et il a été élevé par pas que des prostituées mais tout un quartier en réalité. Il a été élevé par tous les gens qui faisaient vivre Camulotcho. Bah du coup on fait des petits baluchons ? Ah du coup on dit au revoir au copain. J'en ai fais bien. C'est bon, c'est juste le cas. Ce n'est pas qu'il y a rien d'être. On peut avoir besoin de faire des cacheres et des armes. C'est-ce que c'est-ce que c'est bien ? Pour que les gens vivent, ils vont pouvoir faire des fermes au milieu du moment-là. Je suis là, j'ai compris. Est-ce que vous pouvez vraiment vivre ? Est-ce que vous pourrez les gens ? Est-ce que c'est-ce que vous pouvez faire des filles ? Ouais, techniquement, les prostituées qui a les berges sont des sans-abri, quoi. Ah ouais, du coup, on fait la sécurité. Ouais, on grimpe déjà dans l'échelle sociale. C'est pas intéressant, ça ? Du coup, c'est assez marrant parce que je vous le disais, Ichiban, il vient de baller les Yakuza, tu vois. Il vit dans... Enfin, en tout cas, de son temps, qu'il vivait dans le luxe, quand même, même si lui vient d'une famille de Yakuza qui n'est pas très influente. Et là, il se retrouve à apprécier les petits plaisirs de la vie, il a un toit sur le... sur la tête et c'est tout ce qui lui importe. Ah, moi, je trouve ça admirable, en vrai, l'écriture de ce jeu. C'est quoi ? Effectivement, il était infirmier et c'est lui qui a... en plus de l'esprit combatif du Ichiban... Euh... qui l'a sauvé, en réalité, parce que... bah, laissé pour mort dans une poubelle, il l'a trouvé, forcément, c'est tombé sur lui. Et il l'a recosu avec du fil de pêche. Voilà, pour la petite histoire. C'est pas un truc qui a fait de l'esprit, c'est un truc qui a fait de l'esprit. C'est bon, je suis désolée. Mais bon, je vais faire de l'esprit, c'est pas ça ? Non, je suis pas un truc qui a fait de l'esprit. Mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, que je ne sais pas encore une nouvelle. C'est pas facile, non ? Oui, c'est pas une chose ? Il y a quelque chose ? Il y a quelque chose ? C'est pas... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis venu de prendre le bras pour le moment avant. Je ne suis pas à voir le bras pour le bras. Je ne sais pas si tu as vu d'autres choses. Je ne sais pas si tu es le président. Ah oui. Alors, tu ne peux pas être capable de ce que tu es. De toute façon, tu es trop facile. Je ne sais pas. Encore une fois, pour revenir sur l'écriture du jeu, l'antagoniste, on va dire, c'est pour ça que j'ai du mal avec ce mot, mais l'antagoniste, c'est son ancien maître, qui est à la tête de cette famille de Yakuza, et au tout début du jeu, qui est consacré à son maître, tu as beaucoup d'empathie en fait pour lui, tu regardes son parcours, tu regardes Dragon Quest, tu regardes son parcours, comment il a réussi à... enfin, tout ce qu'il a perdu et ce qu'il a réussi à construire, et c'est ce personnage qu'on est censé détester, le manichéisme quoi, vous voyez, c'est pas un méchant d'anime, qu'il n'est pas diabolique en fait, tu essayes de comprendre pourquoi l'humain qui est derrière a agi comme ça. Encore une fois, je suis admiratif de l'écriture de ce jeu, et je comprends maintenant pourquoi en fait, cette série est autant appréciée, jusque là j'avais que des vagues d'indices, surtout que moi j'ai déjà à Yakuza 3 qui n'est pas un épisode très réputé, c'est pas le meilleur. Mais c'est le genre de jeu qui s'apprécie vraiment parce que rares sont ceux qui peuvent t'offrir une telle expérience en fait, une telle finesse, dans beaucoup d'astres, parce que moi je parle de l'écriture évidemment, mais voilà, vous l'avez vu de toute façon, c'est aussi fun à jouer, qu'à regarder, qu'à écouter, enfin, assez incroyable. Mais je pense que là, je me suis trouvé peut-être une série du cœur, en fait, et c'est marrant que pour ça, moi, qui possède tous les Yakuza au passage, il faut que j'attende le septième épisode d'une série qui en comporte bien plus que c'est, parce qu'il y a des hors-série, il y a des Yakuza qui se passent dans le Japon féodal, je suppose, il y a deux Yakuza qui se passent dans cette période, il y a un Yakuza PSP un peu hors-série, il y a un Yakuza avec des zombies, il y en a des dizaines de Yakuza en fait, enfin, une dizaine. Oh là, un mal se passait pour lui. Et j'ai l'impression de prendre le train en route, mais les créateurs de ce jeu me le permettent. C'est un tout nouveau départ, vraiment, et c'est pour ça que moi, j'insiste là-dessus. Il ne faut pas se laisser impressionner par le nombre set de ce jeu. J'imagine qu'en fait, tout ce qu'on va rater, c'est peut-être des références aux anciens épisodes, et c'est tout. Hum, ce personnage dans l'ombre. Oh, cette mise en scène, incroyable. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Le bien et le mal. Tiens, bah j'en parlais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada